Bonjour dans cette capsule vidéo je vais parler d'une des fonctionnalités de la plateforme model à savoir l'utilisation des tags qui sont disponibles un peu partout au niveau de la plateforme et en particulier au niveau de des questions qu'on peut créer au niveau de la banque de questions en fait l'idée de cette vidéo est d'utiliser les tags pour tirer aléatoirement des questions afin d'alimenter les tests que nous pouvons mettre à la disposition des appels pour cette raison on va aller vers la banque de questions au niveau de la banque de questions normalement on classe les questions comme d'habitude en fonction de des catégories mais au niveau de cette présentation je vais vous montrer en fait qu'on peut aussi ajouter d'autres méthodes de classification à savoir les détails donc là vous voyez qu'il ya déjà une question au niveau de cette question là je vais modifier la question et on va aller directement au niveau du champ tags et au niveau de ce champ là on peut trouver plusieurs tags qui ont été déjà utilisés pour les besoins de cette présentation j'ai utilisé deux catégories de tags le la première catégorie c'est les niveaux de difficultés et j'ai réservé le niveau en 1 pour des questions qui sont faciles et le niveau en 2 pour des questions peu ou bien un peu difficile et un autre tag qui concerne la nature de la question j'ai classé par exemple des questions de type qcm pour désigner les questions à choix multiples les tags de type qcu pour désigner les questions de choix unique et les tags du type vf à savoir les questions vrais faux donc au niveau de ce champ là on peut évidemment ajouter les tags soit en les en introduisant carrément un tag ou bien en faisant la sélection d'un tag parmi plusieurs là par exemple je vais ajouter un nouveau tag simplement pour vous montrer qu'il est possible évidemment de d'ajouter plus qu'un plus que plus qu'un tag au niveau de d'une question bien définie donc là par exemple je vais ajouter une thématique je vais dire que je vais crier carrément un tag qui s'appelle model et une fois que je vais cliquez cliquer le tag s'ajoute il devient intègre je peux évidemment le sélectionner pour d'autres questions donc je vais enregistrer cette question bien cette modification au niveau du filtre des de la banque de questions on peut évidemment filtrer les les questions en fonction des différents tags et là on peut trouver évidemment les différents tags possibles par exemple si je veux avoir les questions du type de difficulté n1 je choisis et je vais trouver que des questions du type n1 bien sûr vous voyez que qu'il ya des questions qui ont plusieurs autres tags que le n1 je peux par exemple aussi ajouter des questions du type n1 mais qui sont des qcm cette fois ci alors à ce moment là je peux filtrer selon deux tags et vous voyez que j'ai deux questions seulement qui ont été filtrées au niveau de de cette banque de questions donc je vais supprimer ces filtres donc au niveau de l'espace de cours je vais ajouter une évaluation c'est une évaluation du type test je vais aller vers l'activité et puis vers l'activité test je vais appeler l'activité comme étant une évaluation au niveau de cette activité je vais pas entrer en détail au niveau du paramétrage qui a été déjà présenté dans d'autres vidéos je vais cliquer et enregistrer à ce moment là j'ai aimant le man test qui peut être opérationnel à ce moment je vais cliquer sur ajouter des questions et je vais aller vers le champ ajouter à ce moment là je peux ajouter d'une manière aléatoire l'ajout d'une manière aléatoire peut se faire soit au niveau de d'une catégorie bien définie par exemple je vais aller vers la catégorie modèle qui comporte 44 questions au niveau de cette catégorie je vais choisir au niveau du champ tag je vais faire la sélection d'une manière aléatoire entre l'état qui ont été déjà définie je vais choisir par exemple des questions du type de difficulté niveau 1 1 et je vais choisir par exemple là la question bien le la plateforme dit que vous que j'ai déjà cinq questions qui sont filtrées selon le niveau de difficulté 1 1 j'aurai besoin simplement que de deux questions et je vais cliquer sur ajouter une question d'une manière aléatoire je peux bien sûr filtrer selon deux critiques de critères par exemple j'aurai besoin de niveau 1 1 et que des que cm à ce moment là je vais voir que j'aurai que deux questions je vais réduire par exemple je vais avoir simplement une question de d2 et je vais cliquer sur ajouter je peux aller vers je peux ajouter d'autres critères par exemple j'aurai besoin cette fois ci des questions du type n2 donc le filtre n2 va me permettre d'afficher quatre questions possibles je peux augmenter le nombre de questions je vous j'aurai besoin simplement que de deux questions et je vais cliquer sur ajouter les questions d'une manière aléatoire voilà maintenant on va essayer de visualiser les questions on va aller vers évaluation et ont pris clic sur prévisualiser le test et on voit qu'on a déjà des la première question je peux aller vers la deuxième puis la troisième et ainsi de suite donc voilà c'était l'objet de cette vidéo où on a vu ensemble comment on peut tirer aléatoirement des questions de la à partir de la banque de questions en faisant référence ou bien en utilisant les tags je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo